Y'a des riches dans la tombe, mais toi, tu es encore vivant. Tant qu'on est vivant, on peut toujours se vanter. Le jour où tu es couché, ton arrogance est terminée. Salut, je suis JC Pluriel, je suis dans Inside sur l'Infodrome. JC Pluriel, l'état civil à Mané Jean-Claude, auteur, compositeur, interprète, titulaire d'un master à l'INSEC, faiseur de Zouglou, aussi auteur de titres à succès l'année de mon année, la Souscu, la cathédrale de la musique ivoirienne, le maître de cœur de la musique africaine. Je veux que mes fans retiennent le retour de l'artiste, l'artiste qui est désormais là. Je peux même m'excuser auprès de mes fans d'avoir laissé tout ce temps vide. Ils ont été, peut-être qu'ils ont eu envie de m'écouter davantage, ils n'ont pas pu. Mais désormais, JC Pluriel est là, donc je préfère qu'on parle de l'artiste qui est là, avec un nouveau single, je préfère plus qu'on se capte sur le présent. On ne quitte jamais la police, on est toujours infirmiers, docteurs à vie, on est toujours dans l'armée à vie, on ne quitte pas, on est toujours à vie. Sauf qu'en fait, j'avais envie de mieux servir ma Côte d'Ivoire, et comme j'ai des diplômes purement artistiques et musicals, je pense que le lieu et l'endroit qui m'allait mieux, c'était là, c'est là où je suis au jour d'aujourd'hui. Donc la police a été pour moi le lieu de bénédiction, le lieu des grâces, le lieu où l'œuvre a eu vraiment de succès. Donc moi et la police, on est tous ensemble, comme j'ai l'habitude de dire tantôt, je me ferai passer désormais l'ambassadeur de la police. Et je dis merci à monsieur le ministre Wagondo pour tout ce qu'il a pu faire, et pour tout ce qu'il continue de faire pour moi. Je suis de Goumane, on a comme l'impression que mes chansons ont beaucoup de connotations spirituelles. Mais quand vous venez dans la musique, vous devez avoir vos paradigmes. Un paradigme pour un artiste, c'est sa marque de fabrique. C'est en cela qu'on vous reconnaît. Et moi, comme j'ai grandi dans l'église, c'est normal que je donne ce que j'ai. Donc vous allez sentir beaucoup de spiritualité autour de mes yeux. Je salue ici, au passage, Maman Dodo, que tout le monde appelle Maman Dodo, la première dame. Merci beaucoup Maman, parce que vous avez été ambassadrice de l'art de J.C. Puriel. Et tout le monde entier, vous voyez écouter ma musique, forcément, je tombe amoureux de cette musique. On se demande, mais c'est quelle musique la première dame aime écouter ? Ça tombe chaque fois sur moi. Et c'est quelque chose qui va me suivre à vie. Sachez que c'est une fierté. Chez nous, les d'accord, on a dit qu'on ne copie que la bonne danse pour l'exprimer et pour l'exercer d'un autre endroit. Donc quand tu vois quelqu'un danser, tu le regardes danser. Et comme sa danse, elle est belle et que tout le monde l'applaudit. Donc tu ne fais que photographier. Et ailleurs, tu ne fais que esquisse cette même danse. Les gens pensent que c'est toi qui as créé cette danse parce qu'ils n'ont jamais vu d'autres danser. Nous sommes dans un petit pays comme la Côte d'Ivoire, dont on ne va pas faire de guéguerre entre tous les artistes. Mieux, en dehors du kérosène, regardez bien les couleurs musicales depuis 2012, depuis la sortie de l'année, mon année. C'est pratiquement la même rythmique. Si tu leur demandes quelle rythmique, ils ne connaîtront même pas. Et cette musique s'appelle le 12-8. Tout le monde a changé. Avant, la musique ivoirienne était vraiment très carrée. Mais tout le monde a changé aussi du ternaire. Mais les gens ne savent même pas ce qu'ils ne font pas. Fait comme pour Jésus-Christ. Et moi, c'est une fille adécentement. On peut le dire, mais il faut aussi dire que chacun a son étoile, chacun a son année, comme je l'ai chanté, chacun a son temps. Donc, il y a les circonstances de la vie qui peuvent faire croire en quelque chose. Mais peut-être que dans le cours même du temps et de la vie, ça devait se passer comme cela. Donc, quand ça arrive, il ne faut pas penser. Il faut constater et juste te remettre au travail. Le succès qu'il a eu, c'était vraiment son succès. C'était prédestiné. Il devait peut-être l'avoir. Et il l'a eu. Sauf que moi, avant de faire le travail, si je dis que je suis revenu, alors je suis revenu avec quoi ? Est-ce que le bien qu'on pense de Jésus-Christ est capable de récidiver ou est-ce qu'il ne pourra pas ? En fait, pour moi, ça devient un défi. Et c'est cela qu'on voit aussi l'artiste. La date dit que tout le monde tombe, mais il n'y a que ceux qui s'élèvent qu'on applaudit. Dieu des dieux, 8 ans de retrait, 8 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est vrai, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais c'était une valide, puisque j'étais d'un moment d'ascension. Et un moment d'ascension, vous disparaissez tout d'un coup. On n'a pas compris. Il n'y a pas eu de buzz. On n'a pas compris le nœud. Ce qui a fait que vous êtes retirés. Donc, Dieu des dieux vient pour montrer ma reconnaissance à Dieu vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu de difficile. Dieu qui est la source de toutes choses. Dieu qui a beaucoup de noms à l'art, la gorgne, la source. Peu importe, c'est ce Dieu-là que je viens pour dire merci. Un retour super définitif. Définitivement, j'y séparer l'Ela, le boileur de tous ses fans. Ceux qui l'ont connu, ceux qui n'ont pas connu. Donc, c'est un retour définitif. Dans le Zouglou, il n'y a pas de concurrence. Le Zouglou va jamais tomber. Le Zouglou va avoir une mutation. Le hip-hop aux États-Unis. On a vu comment l'a. Les Tupac rappaient. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas la même chose quand vous écoutez les rappeurs. De toute façon, le Zouglou n'était pas une musique. Le Zouglou, c'était juste une philosophie. Et après, on a commencé à défendre une cause. Donc, défendre la cause, c'est défendre toute une situation de toute une génération. Donc, tant que des bouts souverains pour défendre les jeunes, pour défendre l'état de la société, c'est toujours du Zouglou. Maintenant, il y a une autre façon de le faire avec les percussions et l'ambiance faciles. Mais aujourd'hui, cela a très évolué. Parce que nous ne sommes plus dans l'analogie. Nous sommes aujourd'hui dans les high-tech. Donc, la couleur musicale, forcément, doit changer. Parce que les arrangeurs, aujourd'hui, sont confrontés à cela. Le Zouglou n'a pas de concurrent, n'aura pas de concurrent, mais va connaître une mutation. Donc, que ceux, les puristes de cette musique, vraiment souffrent. Parce qu'on ne va plus faire ça comme on faisait Billy Didier le faisait. On serait obligé de l'emmener quelque part. Et là, les oeuvres qui arrivent là, vous allez les entendre.